Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'almana. Mais qu'est-ce que l'almana ? C'est un ensemble d'histoires courtes relatives aux différents champions des différentes factions, voire les champions qui nous sont proposés via les histoires personnelles. Mais concrètement, l'almana est un moyen d'accroître considérablement ses bonus. Bref, l'almana est une fonctionnalité que l'on peut acquérir dès le niveau 25 du château, accessible en haut à droite de l'onglet du champion et qui se présente sous forme de différents chapitres, plus précisément 4. Les différents chapitres sont accessibles en consommant une certaine proportion d'or et de savoir proportionnelles au niveau du chapitre. Évidemment, pour accéder au chapitre 2, il faut avoir terminé le chapitre 1 et pour accéder au chapitre 4, il faut terminer les trois premiers chapitres. Mais quels sont donc ces bonus que l'on peut acquérir ? Les bonus diffèrent selon les factions. La faction du roi est spécialisée dans l'attaque des épéistes, la production de fer ainsi que la vitesse de construction. La faction shogun, quant à elle, se spécialise dans l'attaque des archers, la production de nourriture et la vitesse d'entraînement. La faction du sultan se spécialise dans l'attaque des lanciers, la production de pierres et la vitesse de recherche. Enfin, la faction du tsar se spécialise dans l'attaque de cavalerie, la production de bois et le chargement de l'armée. Comme vous avez pu le constater, compléter les différentes quêtes de la mana est important du fait que l'on peut accroître les bonus des unités de 255% à 315% max selon le type d'unité. Mais quelles sont donc ces différentes quêtes ? Prenons l'exemple d'un champion de l'histoire personnelle, par exemple Jeanne d'Arc. Puisque Jeanne d'Arc ne fait partie d'aucune faction, accomplir les différentes quêtes de la mana ne fera pas accroître les bonus des factions. En effet, pour Jeanne d'Arc, en accomplissant les différentes quêtes de la mana, on ne peut acquérir que des items. En faisant toutes les quêtes pour Jeanne d'Arc, on peut obtenir des ducats, des jetons de classe, des licences épiques et un coffre d'histoire personnel. Maintenant, en prenant un autre champion, par exemple Avis, championne de la faction des rois, on constate que l'on peut acquérir des bonus propres à la faction. En effectuant le premier chapitre, et cela s'applique pour l'ensemble des champions des différentes factions, on obtient un emplacement de classe supplémentaire. Pour le deuxième chapitre, on a pu obtenir plus 25% de bonus d'attaque d'épéistes. Pour le troisième chapitre, on obtient une vitesse de construction bien plus élevée et en accomplissant le quatrième chapitre, on pourra obtenir plus d'attaque d'épéistes et on va pouvoir le constater. Comme vous pouvez le voir pour la faction des rois, j'ai pu élever le bonus d'attaque d'épéistes à 215%. Maintenant, en complétant ce dernier chapitre, on pourra constater un accroissement des bonus d'attaque d'épéistes de la faction. La quête en question nous demande d'entraîner 25 000 épéistes. Maintenant qu'on a entraîné les épéistes, on a fini l'histoire relative à Avis. On reçoit alors une notification et on constate l'accroissement du bonus d'attaque des épéistes pour l'ensemble de la faction. Mais évidemment, il ne faudra pas qu'entraîner des épéistes. En effet, les quêtes diffèrent selon les champions, la faction et le niveau des chapitres. Par exemple, pour la faction du roi, il y aura certaines quêtes nous demandant d'effectuer des missions d'espionnage, entraîner 25 000 unités de tier 5 pour par la faction, c'est-à-dire des épéistes, vaincre 25 camps d'affrontements, vaincre 3 camps d'alliance un certain nombre de jours, et j'en oublie plein. Voici donc une liste exhaustive des différentes quêtes que l'on peut avoir à faire lors de la mana, mais globalement le principal problème demeure le savoir, qui est une ressource assez limitée. Pour l'obtenir gratuitement, il faut faire les différentes quêtes quotidiennes. Et cela nous permet donc d'enchaîner les différentes quêtes, mais surtout de pouvoir effectuer la mana sur plusieurs champions à la fois, car on peut voir que le faire sur 1 reste assez long, car beaucoup de quêtes doivent se faire sur plusieurs jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez pu en apprendre plus sur la mana. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !